Les buveurs de sang vivaient dans un rêve permanent. Les montagnes du côté de Bison paraissaient nager dans un puits plus limpide et plus bleu que pendant les mois des grandes chaleurs. Comme si la mer, le firmament et les montagnes avaient déjà senti ce premier frisson de l'hiver qui cristallisait l'air et le faisait étinceler comme l'eau figée des glaciers. Les fluides au contraire, comme l'air et l'eau, cedaient facilement et se divisaient au moindre effort. Mais aussitôt leurs parties se réunissaient sans laisser la moindre trace de leur division. Isadora restait là, hésitante, ayant la langueur maladive d'une fleur lointaine qui rêve du thème natal. Elle admirait le grand spectacle coffré à ses yeux l'humance pleine de l'océan quand son onde n'est pas agitée, cette goutte azurée qui embrasse le monde, les astres qui y sont attachés. Mais en même temps tout cela lui paraissait dérisoire comme une onde de fée dans un film vaguement érotique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !